Je vais commencer par mettre au jour les différentes strates du titre de mon exposé, ce qui me permettra assez rapidement, de façon économique, de faire apparaître les différentes perspectives qui nous retiendront pendant une heure, une heure et demie. Vous avez bien entendu tout de suite remarquer l'effet de palimpseste que constitue ce titre par rapport au titre du sublime film de Bunuel, Le charme discret de la bourgeoisie. Dans un premier temps, il y a la même charge ironique parce que le renoncement de Leroux, dont il va être question ici, ce renoncement à une carrière qui aurait pu être plus prestigieuse, au dire de personnes importantes, nous y reviendrons, ne fut ni spécialement charmant, ni spécialement discret. Et on peut même dire que son absence irrépressible de discrétion dans la manifestation d'un certain nombre de convictions, professionnelles ou non, aura été une cause non négligeable de ce renoncement. Mais j'oserais dire aussi que mon titre est un peu plus complexe que celui de Bunuel, dans la mesure où il n'y a pas que de l'ironie. Et il y avait chez Leroux incontestablement un charme discret à, je dirais, l'aisance matérielle de son milieu d'origine, aisance à laquelle il renonce, bien entendu, parce qu'en entrant dans la carrière d'archiviste, en devenant donc commis de l'État, il avait bien conscience qu'il renonçait aussi à avoir l'abeur et l'argent du labeur. Et enfin, ce titre est de façon radicalement non ironique, là, pour le coup, ce qui ressemble plus au caractère de Leroux, dans la mesure où ce renoncement avait ce qu'on peut appeler ce charme que donne aux croyants la certitude que les peines endurées ici-bas seront compensées et donc récompensées dans l'au-delà. Voilà à peu près toutes les perspectives de mon exposé qui sont ouvertes. Et je commence donc par le contexte socio-familial, la question religieuse, la décision de se présenter au concours de l'école des chartes, car il y a là un lien causal qui n'avait pas du tout été perçu jusqu'ici et qui confirme le mot de Roland Barthes, c'est dans son racine, je crois, sur le véritable milieu fondateur, celui de l'adolescent. Sauf que chez Leroux, le milieu fondateur, le milieu formateur, pardon, ne fut pas vraiment le milieu familial, il y va d'un écart, voire d'un double écart. Alors, ses origines familiales, c'est la Normandie, le pays de Caux, qu'il appelle lui-même de façon désuète le royaume d'Ivto. C'est assez bizarre comme expression, mais je pense qu'il veut mettre par là précisément de la distance entre lui et ce milieu avec lequel il a en partie rompu. Alors, c'est une famille de gros cultivateurs qui suit l'évolution de la société. Il y en a qui restent à la terre pour gérer les fermes familiales. Il y en a un autre qui part étudier le droit à Paris. Et dans la génération du père de Leroux, deux demi-frères quittent la campagne pour le commerce du drap à Elbeuf. Ils sont d'abord simples commis, commis de fabrique, mais tous deux réussiront rapidement et surtout l'un d'eux fera rapidement fortune et se fera un nom incontestablement là-bas. Mais c'est le plus jeune qui mettra le pied à l'étrier au demi-frère cadet qui se trouve être le père d'Alfred et qui répond au joli nom de tranquille. Quant à sa mère, elle est née Elisa Gounnek. Gounnek, vous allez me dire, ce n'est pas très normand. Je vous confirme, ça s'explique. C'est la petite fille d'un soldat autrichien, fait prisonnier lors des guerres napoléoniennes et envoyé à Rouen, où finalement il décide de rester, il se trouve pas mal, et il s'y installe. Elle est autrichienne, donc hyper catholique et plutôt conservatrice, tout comme le très bourgeois milieu des drapiers, ça va de soi. Ça va de soi, sauf aux yeux d'Alfred, qui décèle très vite un hiatus entre la doctrine catholique de son milieu et le mode de vie et de pensée de cette bourgeoisie éprise de biens matériels avant tout. Il y a là une mentalité de propriétaire, je cite, terne et médiocre, sans préoccupation intellectuelle et morale bien haute. Je ne cite pas le plus cruel, il a été beaucoup plus méchant à d'autres endroits. Et cette mentalité deviendra très vite pour lui, au début de l'adolescence, un puissant repoussoir dont ses parents ne s'en rendront pas compte tout de suite. La première réaction, c'est de se plonger, je dirais même de s'enfermer dans les livres. Son intérêt se porte vers l'histoire, ce qui est une façon sans doute là aussi de couper avec le présent familial. Cet intérêt a un caractère vraiment pulsionnel, ce qui montre bien que l'inconscient est à l'œuvre dans ce choix, entre guillemets. Choix, il faut toujours mettre entre guillemets. Il appelle ça un furieux désir d'interroger les témoins du passé, les témoins du temps jadis. Alors Victor Duruit sera un de ses premiers guides, de même que Guizot, Augustin Thiry, autant des noms complètement inconnus, bien entendu, du milieu familial. Et en même temps, il poursuit sa quête spirituelle, parce qu'il est de plus en plus persuadé que, je cite, « Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver les propriétaires ». Fait notable, d'ailleurs, il ne sera jamais propriétaire lui-même. Bien sûr, pas à Paris, il n'en a pas les moyens. Pas à Limoges non plus, il a un logement de fonction. À Bordeaux, pour la retraite, il aurait pu, mais il ne le fait pas. Enfin, le seul bien qu'il possédera, finalement, à l'insu de son plein gré, ce sera la maison de sa femme, à Bergerac, dont il hérite à la mort de celle-ci en avril 1921. Mais manifestement, c'est tellement insupportable qu'une situation qu'il se précipite lui aussi, qu'il s'empresse de décéder en décembre de la même année. Néanmoins, il sera incapable de rompre complètement avec son éducation religieuse et sa piété filiale, dont nous reparlerons. Et c'est donc à l'intérieur du christianisme qu'il faudra rétablir le souci des démunis et de leur salut moral. Alors, l'occasion, elle se présente. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut rester chrétien, on n'est pas catholique. Bon, à part protestants, je ne vois pas. Et il se trouve qu'à Elbeuf, il y a une colonie protestante assez importante. Pourquoi ? Ça s'explique assez facilement. C'est une des conséquences de la guerre de 70. Il y a des entrepreneurs alsaciens juifs qui viennent s'installer à Elbeuf, mais leurs ouvriers, eux, sont pour la grande majorité protestants et de langue allemande. Et plus d'une fois, on peut surprendre le jeune Alfred au temple, alors que sa mère est persuadée qu'il est à l'église. Jusqu'au jour où il clarifie définitivement la situation, en refusant de l'accompagner à la messe dominicale. C'est un choc pour elle, qui n'est nullement compensé par les brillants succès de son élève de fils, bien entendu, qui lui vaut l'estime et l'affection de ses maîtres, et à un grand nombre de prix, en fin d'année, le tout sanctionné, on s'en doute, par un brillant baccalauréat en 1873. Dans la foulée, il part une année scolaire dans un internat allemand, à Ludwigsburg. Et c'est un internat qui a donné une interprétation erronée, d'ailleurs, de la part de son premier biographe, Franck Delage, qui pense, mais il n'avait pas tous les documents à sa disposition, pour comprendre mieux, qui pense que c'était pour parfaire son allemand en vue de l'école des chartes, puisque l'allemand est à cette époque la langue de l'érudition. Alors, c'est ce qu'on appellerait un contresens rétrospectif, mais nous y sommes tous exposés un jour ou l'autre. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à Franck Delage, mais il est attesté aujourd'hui que Leroux n'avait à ce moment en rien l'intention de devenir archiviste, même s'il était acquis pour lui, qui ne deviendrait pas négociant dans la marine marchande, comme son père l'avait décidé pour lui. Mais c'est un séjour allemand qui, finalement, arrange tout le monde. Sa mère, évidemment, c'est sa langue maternelle qu'il va améliorer, on va dire, approfondir là-bas. Son père, qui lui est persuadé que ce sera un moyen, un supplémentaire pour être efficace dans le négoce, Alfred, lui, il laisse dire, pour lui, c'est évidemment déjà la langue de ce culte protestant qu'il va suivre en cachette, et puis ce long séjour allemand, ce sera celui-là, la première fois, la première occasion pour lui de rompre matériellement avec le milieu familial. Alors, avant de décrire cette césure qui se matérialise, concrétise à Paris, je voudrais rapidement évoquer les sources auxquelles j'ai pu avoir accès pour commencer ce travail. J'ai évoqué Franck Delage, qui était professeur agrégé d'histoire au lycée Guélusac de Limoges, et c'est le roux qu'il a introduit à la Société archéologique et historique du Limousin, la S-A-H-L, retenez bien ce sigle parce qu'il faut en être question souvent, c'est donc la Société des érudits locaux et régionaux, et le roux a forcé le passage pour l'imposer parce que ces érudits refusaient absolument que des universitaires rentrent dans la société. Son étude, qui est une longue étude de plus de 30 pages, c'est en réalité l'éloge funèbre de la S-A-H-L à la mort de le roux, mais en 1924, trois ans après, ce qui s'explique, entre autres choses, par le soin que Delage a pris pour rédiger ce long texte, ça va au-delà des lois du genre de l'éloge funèbre, sans doute aussi, il y avait un peu de mimétisme parce que le roux lui-même avait rédigé un certain nombre d'éloges funèbres longs, circonstanciés et de haut niveau. C'est un texte, celui de Delage, qui reste en actualité aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il est le seul écrivain sur le roux à l'avoir connu de son vivant et donc un certain nombre de témoignages de Delage sont encore précieux aujourd'hui. Il faut attendre 2010 pour pouvoir lire la deuxième étude un peu d'envergure sur le roux, publiée par Robert Chaneau, un de ses lointains successeurs aux archives de la Haute-Vienne à Limoges. Il se situe ouvertement dans le sillage ou dans le prolongement plus exactement de Delage, mais son apport est important parce qu'il est le premier à avoir pu avoir accès et faire état de l'autobiographie qui sont plutôt des mémoires de le roux, un manuscrit qui a été déposé il y a une vingtaine d'années aux archives de la Haute-Vienne. Ce texte est intitulé Souvenir au singulier d'un provincial et qui était manifestement destiné à la mémoire familiale. Le roux s'y adresse par deux fois à ses chers enfants, mais le démon du travail le reprend, il oublie complètement qui s'adresse à ses enfants et il ne fait plus ensuite que parler de son travail et notamment de ses démêlés avec la SHL qui sont nombreux. Mais ce qui m'a décidé évidemment me lancer dans cette aventure de recherche et d'écriture, c'est l'accès que j'ai pu avoir à ce qui restait des papiers personnels de le roux qui sont en possession d'André Le Roux, une de ses arrières petite fille qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, d'être venue d'Orléans pour s'associer à nous et puisque j'en suis au niveau des confidences, je suis moi-même un arrière-petit-fils d'une autre branche, donc un arrière-petit-fils de Le Roux, mais vraiment, c'est le seul point pour lequel j'ai eu un avantage en quelque sorte dans le recours ou l'accès aux documents. Pour le reste, j'étais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que Le Roux était un inconnu parfait, y compris dans sa famille, on verra pourquoi. Alors, comme je n'ai pas moi-même eu la chance de passer par l'école des Chartres, je n'ai pas eu le re-réflexe d'établir de ces pièces un inventaire rigoureux, mais enfin, on y trouve principalement quelques éléments de correspondance, quelques dizaines de lettres, amis, milieu professionnel, exceptionnellement une lettre de Le Roux, des papiers de famille, son testament, celui de sa femme délivré de famille, des diplômes et des photos également, un document iconographique assez riche qui viennent illustrer mon ouvrage et qui renouvellent opportunément l'iconographie de Le Roux dont on ne connaissait qu'une photo particulièrement austère. Et enfin, des circonstances m'ont permis de consulter fin 2015 les papiers d'une petite fille de Le Roux, Christiane Fagioli, qui contenait en particulier une correspondance entre la femme de Le Roux et leur dernière fille. C'est le seul document existant de nature à éclairer quelque peu sa vie post-Limoche, c'est-à-dire à Bordeaux. Comme ça, j'en parlerai assez peu. En revanche, j'ai dû malheureusement en renoncer rapidement à profiter des connaissances qu'auraient pu détenir d'autres descendants de Le Roux. J'avais pu prendre contact avec Pierre Reclut, un petit-fils, un arrière-petit-fils de Le Roux, petit-fils de Marthe, la fille aînée, et il m'a confirmé cette quasi-évidence que Le Roux, enfermé dans son travail de nature peu expansive, c'est un euphémisme, n'avait absolument pas œuvré la transmission de son souvenir à ses enfants, et que les choses s'arrêtaient là. Je vais vous lire le mail qu'il m'envoyait, c'est évidemment pas dans le livre. Je suis désolé car mes parents ne m'ont laissé aucun document sur la famille et ne m'en parlaient jamais. Quand Camille Reclut, c'est-à-dire son grand-père, mari de Marthe, est mort, je n'étais pas né, malheureusement, nous n'avons pas eu de relation affectueuse et suivie avec ma grand-mère, Marthe, je ne peux donc vous être utile dans vos recherches, je le regrette cordialement. Étant de ceux qui croient à la toute puissance du signifiant dans ses rapports avec l'inconscient, le fait que Marthe Leroux ait épousé un monsieur reclus de la famille d'Élysée Reclut, d'ailleurs, le grand géographe communard et anarchiste, évidemment protestant, ça m'incline à penser qu'elle suit symboliquement la loi du père à travers ce patronyme si concordant et ce, d'autant plus que Camille Reclut représente et symbolise la loi puisqu'il était juge de paix à Horthèse. Donc, Alfred Leroux reste un inconnu au sein de sa propre famille qui ne sait de lui que ce qu'en dit le grand Larousse dans son édition de 1931, je crois, qui disparaîtra dans les années 60. Je la cite en entier dans l'introduction, je ne vais pas la reprendre là. C'est une nomenclature, en gros, de ses œuvres et il n'y a pas un mot sur son choix religieux, autrement dit, ça rend impossible toute compréhension profonde de son trajet. Je ferme cette langue parenthèse et j'aborde donc ce moment de césure dont le séjour allemand était la préfiguration. Dès son retour, il décide de présenter le concours d'entrée à l'école des Chartres sans aucune préparation autre que ses nombreuses lectures d'adolescents. Apparemment, ça suffisait puisqu'il est facilement reçu et à son grand courage, il doit quitter le coton ou le cocon familial pour presque quatre années d'études parisiennes. Sur ces années, de novembre 1974 à l'été 1978, on sait très peu de choses, mais probablement parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose, en dehors de cette boulimie de savoir d'un côté et cette intense activité spirituelle de l'autre. L'école des Chartres est alors dirigée par un maître à la forte personnalité, le nom en a été cité tout à l'heure par François, c'est Jules Kichra, pour qui, je cite ce qu'il dit à Gabriel Anotto, dont je vous parlerai, un historien doit être d'abord un honnête homme, précepte qui ne peut que séduire le roux. Alors, il suit évidemment tous les cours qu'il doit suivre à l'école. Il passe de sinombrables heures dans la et les bibliothèques, où il lit Fustel de Coulanges, Violet, Imli, Tenne, Brunetière, Vinet, Kiné, le protestant et bien d'autres. À cela s'ajoutent rapidement les cours de Gabriel Monod à l'école des hautes études, Gabriel Monod, grande famille protestante, bien sûr, où il finit par s'inscrire. Les cours de sommité que sont des sommités de l'époque que sont Gaston Paris et Paul Meyer, tous deux anciens élèves de l'école des Chartres, bien sûr, mais qui sont à l'époque au Collège de France. Bien entendu, il suit aussi, pour des raisons évidentes, les cours de Lichtenberger et de Sabatier à la toute nouvelle faculté de théologie de Paris, qui est aussi rapatriée de Strasbourg à cause de la guerre de 1970. Tout cela, ça fait encore trop peu, donc il fréquente assidûment la Sorbonne. Mais, bizarrement, il regrettera plus tard de ne pas avoir trouvé le temps d'y passer une licence, ce qui l'indicapera d'ailleurs parce que ça l'empêche de s'inscrire en doctorat et avoir une thèse lui aurait permis, sans doute, de quitter Limoges au moment où il s'est rendu compte qu'il était un petit peu bloqué là-dedans. Si vous voulez, après la conférence, je vous lirai un extrait de la biographie de Gabriel Annotto, qui dit très exactement quelle était cette, comment dire, cette boulimie de travail, on allait d'un endroit à l'autre, on n'arrêtait pas. Car le roux se fait quand même quelques amis. Gabriel Annotto, nous y reviendrons, et puis Antoine Thomas. qui fondera les annales du Midi, enseignera à l'Université de Toulouse et deviendra professeur à la Sorbonne, ce sera l'ami de toute sa vie. Gabriel Annotto, qui fera une très brillante carrière politique et deviendra plusieurs reprises ministre. En dehors de ça, pas beaucoup de distractions, toujours sérieuses. Les musées s'intéressent à la peinture et à la sculpture. Le théâtre, non. La comédie française est libertine. L'opéra comique est frivole. On reparlera de tout ça en plus en détail tout à l'heure. Ça mérite évidemment un détour. L'autre grande affaire, c'est évidemment la religion. Dès son arrivée, il prend contact avec le pasteur Roger Hollard qui est une sommité charismatique du temple de la rue Madame derrière le Luxembourg, pour ceux qui connaissent, cofondateur de la revue chrétienne où le roux publiera quelques textes importants plus tard. Il le rend visite, il s'entretient avec lui et au bout de quelques mois, franchit le pas, il devient officiellement protestant au grand désespoir évidemment de sa famille et surtout de sa mère. Ses études se terminent début 1978, je l'ai dit, par la soutenance de son mémoire de sortie dont le sujet ne le quittera plus. Il s'agit des relations entre la France et l'Allemagne au Moyen-Âge. Il le développera encore dans son mémoire de l'école des hautes études et à la suite d'un autre séjour en Allemagne de 18 mois dont je parlerai aussi, qui viendra opportunément interrompre la routine de ses années à Limoges. Car Limoges, nous y voilà et Leroux ne sait pas encore qu'il va y faire toute sa carrière. On va dire tout de suite que cette première et donc dernière nomination n'est pas spécialement glorieuse. Il y a un poste et un candidat. Normalement, si tout se passe bien, il doit recevoir, occuper ce poste et dans son dossier visé par le ministère figure des appréciations de Jules Quichera pour qui Leroux, je cite, s'est montré pendant tout le temps de ses études comme un sujet laborieux, assidu et docile. Alors laborieux et assidu, on est tout à fait d'accord. Pour ce qui est de la docilité, je ne suis pas certain que ce soit le sentiment le plus évident que ressent le préfet lorsqu'il reçoit la lettre de présentation de Leroux que je vous lis dans son intégralité. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai été présenté par l'école Deschartes il y a bientôt six semaines comme candidat au poste d'archiviste de la Haute-Vienne dont la vacance était déjà annoncée. Monsieur le chef du bureau des archives du ministère des Affaires de l'Intérieur me fait savoir qu'il agréait ma candidature et me soutiendrait auprès de vous puisque je remplissais toutes les conditions requises d'âge et de capacité. C'est avec cette double recommandation de l'école Deschartes et du ministère que je prends la liberté, monsieur le préfet, de me présenter à vous et de solliciter ma nomination un bref délai si possible pour plusieurs raisons que l'inutile. Inutile dénumérer ici j'ai besoin d'entrer au plus vite en possession des droits comme me donne mon diplôme d'archiviste paléographe je vous serai reconnaissant d'y aider en quelques mesures. Et il termine par cette formule agréé monsieur le préfet l'assurance de ma considération distinguée ce qui est une grosse bourde parce que ça à l'époque c'est la formule que le préfet par exemple utilise lorsqu'il s'adresse à ses subordonnés. Et il fait suivre sa signature de la mention ancien élève de l'école des chartes et de l'école des hautes études. Alors l'école des chartes oui, ancien élève de l'école des hautes études non, il vient de s'inscrire. C'est un petit peu une façon de se faire mousser un peu culotté il faut le dire. Alors que son prédécesseur Camille Rivain lui aussi ancien de l'école des chartes à peine plus âgé que lui mais plus au fait des usages termine ses courriers au préfet par la formule votre très humble serviteur qui est la norme évidemment à l'époque. Donc le roux a beaucoup à prendre et encore une fois la dossierité ne sera pas sa qualité première. Ses courriers au préfet sont assez nombreux et surtout pour demander des congés. Six fois par an au moins il retourne à Elbeuf voir ses parents c'est très bien il n'a pas complètement rompu avec eux malgré la distance de la religion mais rapidement il se rend aussi à Bergerac pour une grande revisite au pasteur Samuel Lemaire qu'il a accueilli à son arrivée à Limoges mais qui a quitté rapidement la ville parce que c'est assez compliqué si vous voulez j'en parlerai plus ensuite il y a une de ces batailles dont la région protestante est spécialiste en l'occurrence c'est la bataille entre l'église réformée officielle ou nationale et puis l'église libre ou évangélique ou évangéliste qui est plus près de la doctrine et dont se réclame le roux au plan national c'est cette église qui l'emporte mais à le roux c'est l'inverse c'est l'église officielle et le roux se retrouve dans un sac de nœuds qui est aussi un nœud de vipère à peine arrivé il est question de la rétrocession du temple qu'il faut donc faire passer d'une congrégation à l'autre c'est très compliqué parce que juridiquement ça n'est pas simple il y a évidemment un propriétaire légal c'est la famille de présence une grande famille protestante mais en même temps il l'a jeté au nom de la collectivité des protestants de Limoges qui l'ont financé donc il n'est pas véritablement propriétaire bref il faut s'arranger c'est le roux qui signera en tant que mandataire le document de rétrocession avec le pasteur nouvellement nommé Pierre Caliot retenez bien ce nom nous en reparlerons ils ne seront pas vraiment amis en tant qu'archiviste bien entendu il est tenu de faire partie de la fameuse SAHL dominée alors par des ecclésiastiques le chanoine Arbelot l'abbé puer chanoine Leclerc des notables l'assureur Louis Guibert l'imprimeur du Courcieux des cadres de la préfecture Frais Fournier tous ardents catholiques passablement monarchistes et donc d'extrême droite alors que le jeune Roi le rouge je vous le rappelle est protestant républicain et de gauche sociale disons bien entendu il ne fait rien pour faciliter les choses de son côté il insiste sur son cursus et sur sa compétence et il n'hésite pas à épingler les méthodes peu rigoureuses et peu objectives de ses pères limougeaux il multiplie à leur endroit les impairs répétant à qui veut et si possible à qui ne veut pas d'ailleurs l'entendre que la recherche archivistique ça ne s'improvise pas en 98 alors qu'il se s'est condamné à rester à Limoges il confie à Antoine Thomas je cite son découragement d'être en concurrence avec des échappés de l'école primaire vous voyez un petit peu l'ambiance de travail histoire d'enfoncer encore un peu le clou il s'empresse à côté de ses travaux d'archivistes qui qui mènent à un rythme absolument effréné la grande surprise de tout le monde il publie des études sur le protestantisme local sans faire mystère de son histoire de son projet d'une histoire d'une grande histoire du protestantisme limousin alors il commence par les protestants de Rochefort de Rochefort pardon Rochefort sous préfecture de la Haute-Vienne fort mal traité bien entendu par les catholiques et ça va donner lieu à une mémorable confrontation ou même un affrontement avec les piliers historiques de la SHL le chelouan Arbello et le Willybert dont j'ai parlé qui coédit un ouvrage de vulgarisation récite d'histoire du limousin dans lequel Leroux se propose de livrer la synthèse de ses premières recherches sur les protestants de Rochefort ce qui conduit Arbello à menacer tout de suite de se retirer du projet en plus je pense qu'il en fait une offence personnelle parce qu'il a été lui-même archi-prêtre pendant plusieurs années de Rochefort c'est bien sûr Leroux qui renoncera mais il ne renoncera pas à la publication il publiera à part sous forme de plaquette alors incontestablement il est tombé dans un milieu clanique un exemple à la mort du chelouan Arbello Louis Guibert s'empressera de louer son caractère conciliant et sa tolérance éclairée pas tout à fait ce que je viens d'indiquer de décrire Leroux lui comme à son habitude il sera beaucoup plus proche de la vérité historique et il relèvera un peu cruellement je cite qu'il s'était acquis une certaine notoriété par la conviction avec laquelle depuis 1855 il défendait envers et contre tous la cause aujourd'hui perdue de l'apostolat de Saint Martial au 1er siècle alors Saint Martial c'est un grand nom à Limoges c'est le premier évêque de Limoges c'est le saint tutelaire de la ville et il y avait il y avait effectivement des gens pour fantasmer sur un apostolat de Saint Martial au 1er siècle et Leroux fait partie de ceux qui auront mis un point d'honneur à démonter cette légende dans son travail d'archiviste il peut lui arriver d'être bien plus abrupt qu'envers Arbelot et ceci va nous emmener un petit peu plus loin du côté de Montluçon en effet il y a un article qui paraît contre lui là-bas en 1882 il a 27 ans parce que il a refusé de transmettre un document à un notable de Montluçon donc Leroux n'ayant cherché n'ayant pas trouvé le document et ayant en plus conclu que ce document ne pouvait pas se trouver dans ses archives puisque la ville dont il était question n'était pas en Haute-Vienne mais le notable en question se vexe de la façon effectivement un peu abrupte avec laquelle Leroux lui répond c'est un certain Lamy donc ce ne sera pas celui de Leroux ça vous l'avez compris et il porte plainte alors enquête et ce qui est très amusant ici c'est de voir que le préfet en fait la seule question qui intéresse le préfet c'est qui est ce monsieur Lamy si c'est quelqu'un de bien vu d'honorablement connu comme on dit alors évidemment Leroux est coupable si c'est un SDF en gros Leroux n'a rien à craindre là on plonge plusieurs fois je le montre dans le livre on plonge dans le fonctionnement de la vie de province mais je vous rassure aussi il y en aura un petit peu pour Paris le préfet donc s'adresse à son collègue de Montluçon donc c'est dans l'Allier si je me souviens bien et il lui demande de lui transmettre confidentiellement le plus tôt possible des renseignements sur la moralité et l'attitude politique de monsieur Lamy et sur sa situation personnelle à Montluçon afin de lui permettre d'apprécier la portée de l'accusation dirigée contre ce fonctionnaire c'est-à-dire Leroux on ne peut pas être plus clair sans surprise le sur Lamy étant très honorablement connu à Montluçon conseiller municipal républicain et qui de plus a failli battre un socialiste aux élections donc c'est quelqu'un de très utile Leroux écopera d'un blâme alors sa sécheresse excessive un peu son insolence comme dit Lamy juste titre d'une certaine façon s'explique par le fait que celui-ci a eu la mauvaise idée mais mentalité notable de province pour donner plus de poids à sa demande d'insister sur sa qualité de propriétaire Leroux évidemment se hérisse et libelle ainsi l'adresse de sa réponse monsieur le propriétaire L. Montluçon sans entendu le propriétaire doit suffire pour qu'on le reconnaisse bon il est un peu raide il faut le reconnaître mais il manque pas non plus de cohérence on le reconnaît aussi alors c'est sûrement bien entendu un anachronisme notoire de le formuler ainsi mais on imagine bien que dans ce milieu limougeau de la préfecture à la SAHL en passant par le temple et maintenant en faisant un crochet par Montluçon qui est quand même à 150 kilomètres tout le monde trouve le roue très relou pour le dire en termes plus académiques et mieux adapté au lieu également il fait un peu l'effet d'un jeune éléphanteau dans un magasin de porcelaine bien sûr autant il est encombrant au plan professionnel autant sur sa vie privée en revanche j'ai déjà fait allusion il est discret c'est un trait de caractère constitutif chez lui le privé on n'en parle pas le biographe ne le remercie pas d'ailleurs parce que ça n'a pas facilité les choses je vous donne un exemple de cette discrétion qui confine un effacement pour le moins étonnant parmi les nombreuses demandes de congés dont j'ai parlé il y en a une qui a aussitôt attiré mon attention par sa longueur 25 jours et en plus sans aucune indication de motif par les dates je me demande qu'est-ce qu'il a pu faire à ce moment-là ma recherche faite c'est tout simple c'était pour se marier tout simplement au moins on peut identifier maintenant la façon dont les choses se sont passées donc c'est en allant voir le pasteur Le Maire à Bergerac qu'il a fait la connaissance de la fille et petite fille des pasteurs du coin Marie Hugues qu'il épouse les 19 et 20 mai donc la fête n'a pas duré de jour c'est pas le genre c'est le 19 mariage civil et le 20 mariage religieux non pas au temple de Limoges mais dans une petite chapelle à côté il y a aussi quelques petits problèmes pas un mot sur ce mariage dans le souvenir d'un provincial et même le prénom de sa femme n'y est évoqué à aucun endroit d'ailleurs il reprendra son poste avec 10 jours d'avance il commençait sans doute à s'ennuyer un petit peu et il n'y a pas que le milieu professionnel qui bénéficie de cette rétention d'informations privées je vous ai parlé de son ami Georges Duménil qui deviendra recteur de la quête de l'université de Grenoble et il lui prend son mariage le jour même par écrit avec une protestante point de sorte que Duménil lui a fait discrètement le reproche je te trouve bien laconique pour un amoureux et si ta fiancée est protestante je ne doute pas qu'elle n'ait beaucoup d'autres qualités dont tu aurais éventuellement pu me dire un mot de même le même Duménil apprendra la naissance du premier enfant de Leroux Marthe dont j'ai parlé tout à l'heure par un tiers un ami commun ça le rendra un petit peu amer d'ailleurs dans le souvenir la naissance de ses enfants est qualifiée par Leroux de grave événement on sent toute la joie du jeune papa en 1885 souffrant du mal de Limoges comme d'autres souffrent du mal de mer il obtient par l'entremise de Gabriel Monod avec qui il était bien resté en étroite collaboration la possibilité de poursuivre en Allemagne pendant 12 mois en réalité 18 il y aurait une prolongation ses travaux sur le Moyen-Âge donc il faut procéder à son remplacement et ça ne va pas aller sans difficulté fait notable les difficultés ne viennent pas de Leroux bien au contraire il propose pour le remplacer il propose lui-même pour le remplacer un jeune élève de l'école des chartes Jean de Sessac qui a fait un stage avec lui à Limoges qu'il considère comme tout à fait capable tout à fait compétent et donc il le propose au préfet le préfet se met en devoir de vérifier évidemment les compétences du jeune homme en question et il s'adresse à son collègue de la Creuse puisque le jeune homme en question est de Guéret pour obtenir des renseignements précis et là manifestement la compétence de ce jeune homme est radicalement mise en cause je vous laisse juge il ressort de la note confidentielle que lui envoie son collègue en effet qu'il je cite appartient à une famille réactionnaire cléricale dont il partage les opinions circonstances aggravantes et rédhibitoires j'ose à peine le dire il est neveu du curé de Guéret et il habite avec lui tout cela évidemment Leroux le savait mais il était passé outre parce que encore une fois objectivité qu'il honore la compétence de ce jeune homme était réelle le ministre lui se voit obligé de nommer un autre jeune chartiste plus compétent si possible un certain Gauthier lequel Gauthier va s'empresser de ne rien faire au point que le ministre s'en émeut lui-même au moment de prolonger le séjour de Leroux en Allemagne il écrit au préfet qu'on viendrait seulement d'obtenir de son suppléant qu'il voulut bien remplacer effectivement l'archiviste depuis que M. Gauthier est en fonction il n'a encore donné aucune preuve d'activité ça fait un an qu'il est là et malgré plusieurs lettres de rappel je ne parviens pas à en tirer le complément du catalogue des manuscrits envoyés par M. Leroux je vous prie de veiller à ce que les réclamations réitérées de l'administration centrale demeurent pas ainsi sans réponse Gauthier est donc aussi paresseux que Leroux est travailleur c'est pas peu dire et coup de grâce non seulement son travail est inexistant mais en plus il n'a cessé de manifestement s'amuser beaucoup avec le commis de Leroux et même d'une certaine façon avec l'argent de Leroux parce que celui-ci avait eu la générosité de faire bénéficier ce jeune commis démuni d'une partie de son traitement d'inactivité on était assis en franc ce qu'on peut apprendre du personnage ce Gauthier donc permet de mieux saisir les arrière-plans de sa nomination il s'agit d'Edouard Gauthier son prénom n'apparaît jamais dans les textes dans les courriers officiels il se trouve être un héritier c'est le fils de Léon Gauthier éminent professeur à l'école des chartes et non moins éminent membre de l'institut on peut penser que le père était derrière cette nomination on peut penser aussi qu'Edouard Gauthier n'a pas fait carrière comme archiviste je vous le confirme mais il a néanmoins bénéficié de postes relativement confortables notamment comme bibliothécaire là aussi l'entrejoint de son père il fut sans doute pour quelque chose mais il n'y montre pas plus de telles parce que finalement il est obligé de démissionner quant à Leroux il souligne également l'indulgence fautive de l'administration soucieuse elle aussi encore une fois de ne pas chagriner le père l'administration qui omet d'une part de prendre la moindre mesure disciplinaire contre Edouard Gauthier d'autre part oublie de mentionner dans sa notice du livret de l'école des chartes de sa performance d'archiviste intérimaire ce qui aurait eu pour conséquence bien entendu d'y faire apparaître les courriers un peu gênants du ministre que j'ai cité donc le népotisme pour Leroux est exécrable mais le corporatisme qui couvre le népotisme ne l'est pas moins d'autant franchement qu'il a dû comparer cette mensuétude avec le blâme qu'il a reçu lui-même cinq ans plus tôt pour des raisons quand même nettement moins valables mais enfin puisque nous sommes à l'école des chartes restons-y et puisque nous sommes dans la salle Léopold de Lille et bien parlons-en je ne sais pas si tout le monde sait ici qui est Léopold de Lille 1826-1910 c'est un des monstres sacrés de l'érudition médiévale considérée en Europe comme la meilleure référence de son époque en particulier pour les manuscrits celui que certains appellent papa de Lille d'autres sur le tas le vieux lion fut directeur de la bibliothèque d'après ma renseignement directeur de la bibliothèque de l'école des chartes de 1852 à 1905 plus de 50 ans évidemment il est ancien élève il fut surtout administrateur général de la bibliothèque nationale et on lui doit d'avoir unifié les différents catalogues de la dite BN à partir de 1874 à la date que vous avez citée tout à l'heure cette salle bien sûr mais aussi une rue de Paris et une rue de sa ville natale qui est Valogne porte son nom alors bien sûr avec une carrière de plus de 50 ans il est incontournable dans nombre de commissions comité des travaux historiques dont il préside la section d'histoire des académies qui a mis de Rouen qui a mis des belles lettres et donc pour nombre de nominations d'après ce que j'ai pu lire en gros si Delisle dit oui c'est bon si Delisle dit non on n'insiste pas le roux le roux ne peut que le connaître d'autant que Delisle est normand comme lui sa thèse de sortie des codes porte sur un sujet très pointu concernant la Normandie et mieux encore il est membre d'honneur de la SHL en 1879 sur proposition non pas de Delisle qui vient d'arriver mais du chanois Narbelot c'est donc très normalement que le roux s'adresse à lui lorsqu'en 95 fort d'une bibliographie déjà impressionnante il postule pour entrer au comité des travaux historiques la réponse de Delisle a de quoi le décevoir il aurait fait tous ses efforts mais malheureusement ça n'aurait pas suffi est-ce qu'il a vraiment tout fait on peut en douter en rappelant à la commission je cite les travaux et les services de l'ancien secrétaire de la société archéologique du Limousin il commet non seulement une erreur factuelle car le roux le sera mais beaucoup plus tard en 1904 mais symbolique aussi parce que ça revient à provincialiser irrémédiablement le roux qui ne postule évidemment pas au titre de la SHL donc il est clair que derrière les formules académiques convenues adressées aux chers collègues Delisle ne fait aucun zèle pour souvenir la candidature de le roux ce qui se présente là comme une louange est en fait un peu un coup de poignard mais le plus douloureux reste à venir trois ans après 1898 le roux publie d'un coup la somme de ses travaux sur le massif central trois gros volumes plus de 1000 pages dans lesquels il plaide avec de solides arguments mais sans succès pour la dénomination massif intérieur le massif central est tellement ancré que ça restera ce sont des recherches qu'il a poursuivies pendant plus de dix ans parallèlement à son travail d'archiviste à son histoire du protestantisme en limousin celle des relations entre la France et l'Empire allemand au Moyen-Âge il considère cet ouvrage comme son opus maximum et il en attend évidemment la reconnaissance du milieu parisien pour ce faire il postule à un prix prisé à l'époque le prix Audi Fred qui est décerné par l'Institut qui dit institut dit de Lille qui en est membre depuis 1857 deux ans près de la naissance de Leroux et là encore c'est une désillusion totale un désastre écrit Leroux à Antoine Thomas qui lui a annoncé la pénible nouvelle et il pense qu'on lui fait payer ainsi son indépendance qui lui a fait beaucoup d'ennemis Thomas tente alors de le persuader de postuler au concours des inscriptions mais là encore de Lille et Leroux répond résigné c'est bien inutile de Lille m'a toujours témoigné sa défaveur un professeur de l'université de Clermont-Ferrand Normand lui aussi qui rédige un compte-rendu très circonstancié et très élogieux de l'ouvrage de Leroux lui confirme dans une lettre privée de façon lapidaire il n'y a rien à faire de ce côté pour un provincial à noter la SHL sera en 1902 solidaire de Leroux il faut dire que le président n'est à l'époque René Fache qui est un ami de Leroux c'est plus Arbello et la SHL refusera d'être représentée au jubilé Léopold de Lille pourtant membre d'honneur de la SHL je le rappelle en 1902 donc 10 ans après cette lourde déconvenue Leroux prend sa retraite après 30 ans de service pas un jour de plus il n'est pas question de rester plus longtemps à Limoges vous avez un peu compris pourquoi je pense mais cette décision en réalité il y a deux raisons la volonté de quitter Limoges c'est clair mais il a pris cette décision 5 ans plus tôt en 1903 et la raison en apparaît claire c'est l'année où son père décède et donc il hérite et il sait très exactement sur quel héritage il peut compter et il calcule qu'il a suffisamment qu'il a de quoi quitter la fonction publique avec sa femme sans perdre de niveau de vie et donc on quitte Limoges on hésite un petit peu entre Toulouse et Bordeaux Toulouse c'est les annales du midi c'est Thomas mais il décide finalement de s'installer à Bordeaux où il se rend rapidement indispensable il va voir les universitaires du lieu leur propose ses services qu'ils acceptent avec grande reconnaissance si bien qu'il est élu à l'Académie des sciences et belles lettres et arts de Bordeaux et c'est maintenant seulement que lui parviennent quelques honneurs comme l'inscription comme membre correspondant de l'Institut en 18 et la Légion d'honneur en 19 alors je ne vais pas développer ces travaux sur Bordeaux constitue in fine le quatrième grand volet de ces activités de recherche sachez seulement qu'en plus de très nombreux articles ça se concrétise par trois gros ouvrages à nouveau de plus de 1000 pages du point de vue du volume ça correspond au travail sur le massif central mais je préfère ici évoquer les marges d'un texte dont personne n'avait connaissance et dont le roux lui-même ne souffle mot et pour cause il est anonyme enfin ou presque je vais y revenir et je vais développer ce point d'autant plus qu'il ne se trouve pas dans le livre donc il y aura quelques petits éléments nouveaux pour ceux et celles qui ont lu le livre et qui néanmoins me font l'amitié d'être ici d'ici ce soir donc il s'agit d'une réponse à Charles Maurras rien que ça publiée en janvier 1913 dans la revue chrétienne vous vous souvenez celle qui était co-fondée par le pasteur Hollard de Paris il faut savoir qu'aux ennemis classiques de l'extrême droite socialisme, république franc-maçon, juif Maurras ajoute très ostensiblement les protestants qu'il assimile discrètement à une seconde invasion barbare on comprend que le sang de l'euro ne fasse qu'un tour et que au je suis romain de celui qu'il appelle le roi de l'action française ils répondent par un tonitruant et moi monsieur je suis génovois alors je ne vais pas reprendre la contre-argumentation de l'euro ce serait trop long ici et je vais je vais juste quand même signaler le fait qu'en acceptant d'entrer ainsi dans la logique délimitée par Maurras il se limite à deux possibilités rhétoriques ce qui est peu ce qui laisse peu de marge à l'argumentation c'est soit la contradiction soit la surenchère mais je vais donc comme je vous l'ai dit m'intéresser à un étrange effet de signature alors pourquoi parler d'effet de signature si l'ouvrage est anonyme l'anonymat est bien évoqué explicitement par le directeur de la publication je cite un de nos collaborateurs qui désire garder l'anonyme c'est comme ça qu'il le formule oppose à chacun des articles du programme de monsieur Maurras les articles suivants que nous approuvons très volontiers note de la rédaction néanmoins l'article est suivi d'un paraf qui n'est certes pas celui dont use Leroux habituellement dans le cadre de son travail qui est A.L on lit en effet A.A.L qui correspond à l'ensemble de son patronyme Auguste Alfred Leroux plus surprenant encore le paraf habituel réapparaît lui dans le sommaire A.L alors anonymat sans anonymat signature sans signature tout cela est un petit peu étrange donc je voudrais formuler ici les hypothèses suivantes étant donné les connaissances très approfondies que Leroux avait de l'angue allemande il est certain qu'il ne pouvait pas ignorer que les trois lettres de son paraf A.A.L forment en allemand un mot et que ce mot signifie anguille d'ailleurs A.L dissimuler un terme allemand le pays de la réforme dans la signature énigmatique d'un texte dirigé contre Maurras anti-allemand et anti-réformateur s'il en est ça fait déjà un peu sens mais il y a plus l'anguille est un symbole traditionnel de la dissimulation de l'insaisissable glatt wie ein Hall on dit en allemand lisse glissant comme une comme une anguille et donc insaisissable et donc Leroux semble bien glisser à Maurras en allemand et essaye toujours de m'attraper de savoir qui je suis j'ignore bien sûr si Leroux savait que dans certaines civilisations orientales je pense au Japon en particulier l'anguille symbolise aussi un messager divin mais ça aussi concerne la perspective de son texte car il s'y présente bien comme celui qui porte la vraie parole chrétienne la seule en conformité avec celle du Christ et certainement pas celle de l'église romaine catholique bien entendu quant au paraphe habituel relevé dans le sommaire à L j'ai retrouvé également qu'il signe également à L des lettres très privées notamment qu'il écrit à sa fille c'est dire si il n'a pas bien compris je crois la distinction entre le public et le privé donc ce paraphe du sommaire mon hypothèse c'est qu'il est adressé lui au milieu Limougeot puisqu'il y est plus que connu sous cette forme même encore 5 ans après son départ je vous prie croire que tout le monde se souvient de lui là-bas et donc l'hypothèse serait la suivante étayée par plusieurs remarques du souvenir d'un provincial Leroux réglerait ainsi ses comptes à distance avec la famille Guybert j'ai déjà évoqué le père Louis Guybert pilier historique de la SHL érudit trop amateur selon Leroux qui lui consacre en 1904 un éloge funèbre aussi circonstantique qu'objectif et donc un peu cruel puisqu'il y parle de ce militant confrère donc allusion à son monarchisme dépourvu de culture méthodique dans le souvenir d'un provincial il ne se prie pas de critiquer clairement son action au sein de la SHL je cite Guybert avait peu à peu par la force des choses et par une pente naturelle de son caractère absorbé en fait tous les pouvoirs et géré à sa guise sans souci des statuts et dans un fâcheux esprit de camaraderie là de nouveau le népotisme au nid par Leroux les intérêts communs de sorte que Leroux doit procéder à sa mort à une nécessaire réorganisation administrative de la société or cette réorganisation va être remise en cause à partir de 1907 par la nomination de Guybert fils à la charge de trésorier de la SHL ce fut dit Leroux une fâcheuse idée tant il se montra mou inappliqué négligent et sans méthode comme son père il faut dire que Georges Guybert avait de solides raisons de ne pas honorer la SHL de toute son attention Leroux ne se prie pas de le rappeler il était grand chasseur par besoin d'activité physique il était aussi très occupé par goût de la gestion de sa propriété rurale ses nobles occupations s'en ajoutant une autre rapidement tout aussi sympathique à Leroux à partir de mars 1908 donc juste avant que Leroux parte de Limoges l'action française entreprend de se redéployer dans la région et le nouveau président du comité limousin de l'action française n'est autre que Guybert fils donc la pierre jetée dans le jardin monarchiste de Maurras doit atteindre par ricochet le jeune monarchiste oublieux de ses devoirs et qui piétine probablement à dessein et pour venger l'honneur de son père mis à mal par Leroux dans sa perspective les plates-bandes soigneusement réorganisées par Leroux alors si jeu il y a à travers ces paraphes je n'en suis pas certain mais ça semble tout de même être un petit peu le cas c'est parce qu'il rejoint ici l'essence même du langage aux yeux de Leroux c'est à dire d'être l'instrument de la manifestation de la vérité et rien d'autre on peut donc penser qu'il existe un rapport assez direct entre son refus de la littérature et plus spécialement du théâtre et sa religion protestante vouée bien entendu à la vérité alors bien sûr il serait trop facile d'opposer à Leroux une conception moderne de la littérature dont il ignorerait tout bien sûr donc je le définirais de façon très simplifiée de façon un petit peu bachelardienne on va dire comme une pratique de déformation un travail de l'imagination qui consiste à défaire des images imagination bien sûr toujours trompeuse voire perverse pour qui vit comme Leroux dans une conception de la vérité et normative et morale dès lors son refus radical de la littérature s'ajointe à son refus du catholicisme comme religion de l'image de la para du spectacle de la théâtralité de son culte toujours en représentation tel qu'il le moque dans un petit texte d'ailleurs qu'il ramène de son séjour de 18 mois en Allemagne et en Autriche où il décrit le culte de Pâques à Vienne de façon à la fois sévère et malicieuse c'est un des rares textes où il y a un petit peu d'humour chez Leroux c'est aussi à mon avis une façon de régler ses comptes avec sa mère autrichienne à Vienne n'oublions pas laquelle avait refusé sa conversion au point de ne pas assister à son mariage je le rappelle avec une protestante conséquence la condamnation de la littérature et du théâtre voire du divertissement en général chez lui sera un leitmotiv dont l'intransigeance disons cela comme ça ne peut aujourd'hui il ne manque que nous faire sourire donc un peu de divertissement il attache une grande importance à l'usage qui est fait des bibliothèques d'abord des bibliothèques scolaires Cargard était pendant plus de 30 ans membre du comité d'achat et d'inspection or il a appris sans doute par sa femme qui est institutrice dans ses classes de l'école primaire supérieure ce qui correspond à peu près au collège aujourd'hui il apprend que des jeunes filles empruntent de façon perverse il faut bien le dire le roudi avec un petit air d'innocence sur la valeur duquel on ne pouvait s'abuser elles empruntent des ouvrages scabreux tels que le mariage de Lottie c'est vrai que le mariage de Lottie est un point immoral aujourd'hui encore c'est pas ce qu'on fait de mieux et il en profite bien entendu pour souligner l'inculture qui va de pair chez ces jeunes filles avec des intérêts aussi inavouables puisqu'elle croit que l'auteur de ce roman serait une certaine Madame Chrysanthème Madame Chrysanthème bien entendu c'est un autre roman de Lottie qui inspira d'ailleurs le Madame Butterfly de Puccini en partie au moins si la comédie française est condamnée pour ses tendances libertines je l'ai dit le théâtre en général est pour lui empoisonneur cela dit il rejoint la grande tradition catholique là aussi et il n'hésite pas à le mettre sur le même plan sur le plan des cabarets où on se saoule des maisons de jeux où on joue des maisons de passe où on passe sûrement entre autres et pour ce qui est de Limoges j'ai pu reconstituer à peu près le programme des horreurs auquel le roux y aura été confronté alors il faut savoir qu'à Limoges il y a une tradition lyrique qui perdure d'ailleurs aujourd'hui encore et une sociologie un peu particulière tout cela dû à la présence des ouvriers de l'industrie porcelainière en grande partie d'où une majorité d'opéras comiques de comédies bouffes de vaudeville opérettes qui relèvent par nécessité générique un peu du léger voire du frivole et relativement peu de pièces de théâtre au sens courant il y a quelques grandes pièces grandes oeuvres qui sont des événements bien sûr ça ne nous empêche pas de traiter de sujets forts immoraux elles aussi par exemple la tour de Nel c'est un peu raide quand même on joue Molière aussi ça ça va mieux Hugo est sans doute le mieux représenté et puis à côté de cela des pièces du boulevard parisien qui viennent assez rapidement d'ailleurs égayer les soirées de cette ville de France plutôt bien desservies donc de ce point de vue on y joue et on y reprend l'incontournable fille de madame Angot la célèbre mascotte mascotte voulant dire ici sorcière dans la langue du Provençal ou l'inoubliable docteur Jojo mais hélas aussi trois femmes pour un mari et même prête-moi ta femme des pièces dont le nom dans le titre seul écorche évidemment les oreilles de Leroux bon le titre joue sur l'allusion grivoise mais enfin tout le monde sait que dans ces pièces la morale est rétablie et donc confortée à la fin alors c'est très difficile de dire par ailleurs quelle est la valeur de ces pièces la réception est très différente par exemple pour le docteur Jojo je me suis un petit peu intéressé à Orléans à Orléans oui tu n'auras pas fait le voyage pour rien à Orléans où tout le monde est intelligent et cultivé le docteur Jojo ça passe pas très bien pièce de seconde zone peu intéressante en revanche dans une ville que je ne nommerai pas donc beaucoup plus au nord et où se déroule annuellement une célèbre braderie là le docteur Jojo c'était je cite un grand succès de fou rire tout le monde aime comme quoi le roux fustige également la presse de loisirs bien entendu c'est à dire en particulier les revues qui se veulent humoristiques et satiriques elles ont pour cible les institutions évidemment l'armée en particulier les religions la religion exactement et mais ce sont souvent les mêmes bizarrement les publications qu'il ose appeler d'un mot très osé décolleté synonyme chez lui de pourri comme par exemple le froufrou par acquis de conscience je suis allé voir un petit peu ce que on pouvait trouver dans ces différentes revues décolletées alors j'ai trouvé par exemple effectivement cette une très décolletée personne ne peut dire le contraire et pour cause on y voit une femme et la légende c'est c'est la Toussaint c'est leur fête à ces petits alors le rouge aurait par ailleurs tout à fait autorisé à remarquer ici une erreur ou un mensonge factuel indéniable parce que ces petits non l'ensemble donc théâtre roman revue olé olé tombe pour lui immanquablement sous le coup de la pornographie le mot revient plusieurs fois sous sa plume c'est un terme évidemment auquel ce combattant moral c'est ainsi que Annotto le qualifie une fois donne mais c'est un sens tout à fait personnel parce que le sens étymologique de la pornographie c'est si je ne me trompe pas un écrit relatif à la prostitution le sens actuel le roux évidemment il n'imagine même pas que ça puisse exister donc pour lui c'est ce qui ne respecte rien ce qui ne respecte pas les valeurs et évidemment en plus s'il y a de la sexualité on ne peut plus en parler la seule revue qui trouve grâce à ses yeux c'est le Pellemel c'est une revue de famille effectivement de bon goût avec des distractions telles que la recherche d'anagramme j'ai noté par exemple dans Septre il y a respect pour les bons rois et spectre pour les tyrans sanguinaires la morale est sauve même si quand même la bienveillance envers la royauté ne doit pas être tout à fait du goût de l'euro pour lui en tout cas le langage ne peut faire l'objet d'un jeu que dans des limites donc très précises c'est pour le moins car tout jeu expose à une dérive voire à un dévoiement et donc à une possible potentielle corruption de l'imagination Malbranche vous le savez appeler l'imagination la folle du logis celle dont on ne peut pas répondre et qu'on ne peut donc que refouler ou conjurer d'où cette conclusion peu susceptible d'être fausse que lorsque l'euro tolère du jeu il doit être unilatéralement soumis à la vérité d'ailleurs le texte dans lequel Malbranche parle de la folle du logis si vous me souvenez bien c'est de la recherche de la vérité tout se retrouve mais pour l'euro il s'agit de la vérité de la morale terrestre parce que pour ce qui est du sacré là aucun jeu évidemment n'est possible pour terminer et dans le prolongement de cette thématique je vais aborder ce qui fut toute sa vie durant l'obsession de l'euro la question du mal que je traiterai précisément dans ses rapports avec le langage et la religion son problème comme le souligne Gabriel Anotto qui est à peu près le seul à avoir bien compris ce trait profond même si la duel de mer se trouve à mon avis là-dessus c'est que chez l'euro c'est précisément son imagination qui le porte à voir le mal partout alors quand je me suis rendu compte qu'il y avait pour le moins des tensions entre lui et le pasteur officiel de l'église de Limoges par exemple aucun des enfants de l'euro n'est baptisé par lui jamais il n'associe le nom de ce Pierre Calueau à sa fonction de pasteur ça veut dire quelque chose mais quoi donc je ne me suis pas précipité pour lui donner raison je me suis dit qu'il y avait peut-être raison simplement personnelle entre eux une animosité certes mais qui ne correspondait pas pas forcément au portrait assez noir que le roux fait de ce monsieur auquel il dit dans son testament pardonnez le mal qu'il lui a fait et ses calomnies qu'est-ce qui fait que lorsqu'ils se rencontrent dans Limoges il y a aussitôt un clash entre deux ça c'est attesté est-ce que les rapports difficiles qu'ils ont sont seulement l'expression de l'intolérance avérée du pasteur Calueau à toute dissidence qu'il appelle discrètement de l'anarchie c'est une question qu'on pouvait se poser et à laquelle j'ai répondu la conclusion est que non le roux sur ce point a parfaitement raison il est objectivement fondé au-delà de toute animosité personnelle à considérer Pierre Calueau comme un voyou voire un escroc je n'entre pas dans les détails on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez mais ce personnage se caractérise par un rapport maladie je dirais névrotique à l'argent et à une recherche effrénée davantage matérielle tout le contraire évidemment de l'idéal religieux de l'euro ça se manifeste à plusieurs occasions la rétrocession du temple déjà mais surtout ensuite dans une affaire de cession d'un terrain appartenant au temple à l'entreprise Aviland Aviland a besoin de ce terrain le Calueau le comprend parfaitement il est en position de force et il va user de toutes les ficelles possibles et imaginables pour obtenir le plus possible de ce monsieur Aviland mais ce qui nous intéresse plus ici c'est que ce travers porte Calueau un comportement particulièrement pas vert envers ses ennemis de la société évangélique elle-même il ne se contente pas de les haïr il les manipule pour obtenir de l'argent par exemple en utilisant un courrier en tête de la société évangélique pour récolter des fonds en Hollande et en Allemagne là où il est sûr que personne n'est au courant du fait qu'il est à couteau tiré avec cette société et puis j'ai découvert dans les archives du temple et sur le même sujet un autre exemple micro-exemple certes mais plus pervers encore et qui justifierait à lui seul la condamnation morale que le roux fait peser sur Calue s'il avait pu en avoir connaissance mais je pense qu'il n'en a jamais eu connaissance dès lors le mot qu'il va s'autoriser dans le secondaire provincial à propos de Calue lui pour qui la langue n'est en aucun cas le lieu d'un jeu et qui en l'espèce lui ressemble si peu se justifie pleinement par sa discrète outrance en effet je n'ai trouvé dans les écrits de Le Roux qu'un seul véritable jeu de mots mais terriblement révélateur de la façon dont il a vécu ce que je viens de relater rapidement et quand je disais qu'en aucun cas il ne jouait avec la langue il me faut ici relever cette exception d'autant que le mot K lui-même fait partie du jeu la question est donc bien ici qu'a fait Le Roux du mot K dans le souvenir d'un provincial il évoque sans rien en dire d'autre sinon qu'elle est inacceptable ce qu'il appelle je cite la possibilité du cas Calubot vous avez bien entendu le cas Calubot à n'en pas douter si ce jeu de mots se justifie pour Le Roux qui n'est certainement pas expert eschatologie ou alors selon une autre orthographe et un sens nettement plus méta que physique c'est parce qu'il est au service de la vérité fusse la plus détestable la trahison constante de la morale la plus élémentaire par un représentant de sa propre religion le protestantisme et par ce mot Le Roux se sera assurément fait violence au service de la vérité pour lui la plus violente je suis évidemment désolé que la chute de cette conférence nous ait entraîné un peu bas mais cela témoigne du dégoût infini de Le Roux pour toute abjection morale et en retour de cette exigence farouche dans tous les sens du terme qui est à l'origine de travaux impressionnants dressés comme autant de remparts contre ces puissances du mal qui l'assaillent et trop manifestement le démangent là aussi dans tous les sens du terme je ne pense pas que Le Roux l'aurait accepté mais s'il me fallait d'un seul mot et forcément singulier définir pour conclure cette personnalité étrangement entière s'y éloigner de notre temps et de ses moeurs je dirais que toute sa vie il aura souffert d'une forme particulièrement aiguë de pruritanisme mais n'oublions pas le prix qu'il aura accepté de payer pour rester fidèle à son idéal de vérité cette carrière sans carrière rançon d'une rigueur qui aura pris chez lui régulièrement le visage d'un rigorisme parfois hyperbolique mais qui dans son principe en tout cas pas dans ses formes je pense notamment à ce couple précieux compétence honnêteté parfois nous manque peut-être un peu aujourd'hui je vous remercie de votre attention et de votre patience merci beaucoup cher Philippe de nous avoir fait connaître Leroux j'en retiens sa carrière très classique peut-être trop poussive carrière sans carrière vous l'avez dit j'en retiens aussi son sérieux extrême on a l'impression d'une caricature de chartiste presque et puis malgré tout sa profonde originalité originalité qu'il marque au plan spirituel dès son adolescence originalité qu'il cultive ensuite dans ce milieu limougeau où on refuse même les universitaires on s'amuse de ce microcosme qu'on entrevoit à travers sa vie et j'en tire la conclusion qu'au fond originalité ne veut pas forcément dire frivolité on a parfois tendance à l'oublier et puis en tout cas merci pour cette myriade d'anecdotes que vous avez pu nous rapporter et qui font découvrir la vie d'une petite société qui au fond n'était pas si paisible que ça y compris dans une ville de province on entrevoit bien les luttes de pouvoir les querelles d'orgueil etc j'imagine que cet exposé va donner lieu à des questions en tout cas elles sont bienvenues et souhaitées je vous remercie de votre communication mais je dirais que j'ai eu encore plus de plaisir à vous lire à vous entendre parce que vous abordez un certain nombre de points qui bien sûr ici ont été étouffés mais vous avez mis en valeur le protestantisme de l'euro et c'est pour nous suivant de l'archéologie historique du Limousin c'est aussi normand conchois comme lui et historien du Limousin et bien le fond les archives de Limoges pour ceux qui les connaissent comme un voisine sont des archives au niveau ecclésiastique parmi les plus riches de France la série H il y avait 11 000 cotes mais qui depuis un incendie du 19ème n'était pas classé et l'euro a mis son nez dedans pour chercher des petites choses notamment des textes en occitan mais n'a absolument rien fait et vous abordez la question dans le livre de tout ce qui s'est passé au moment de la séparation les problèmes tous les démêlés avec Leclerc et autres des manuscrits on en a encore volé après au séminaire ça a posé un problème pour lui de ne pas pouvoir accéder à ce fond du séminaire de Limoges de 150 cotes actuellement à peu près qui est parmi les plus riches historiquement j'entends des archives de la Haute-Vienne il n'a pu le voir qu'avec la séparation et ça explique aussi que Le Roux qui a fait des inventaires magnifiques la série G la série C de l'intendance avec des énormes introductions n'est pratiquement pas mis son nez dans ces fonds ecclésiastiques ce qui ne sont pour l'instant que partiellement classés encore il y a beaucoup en fond de la Haute-Vienne qui sont inaccessibles et on comprend il a fait des erreurs parfois dans les identifications grossières qu'on ne pardonnerait même pas à un étudiant peut-être de lycée faisant un peu de latin de Galussac ou autre il a même inventé une règle des Célestins publiant transcrivant parce qu'il a fait beaucoup de textes mais sans jamais annoter transcrivant un petit manuscrit du fond de la société archéologique qui est un fragment du livre du chapitre des Célestins des Termes c'est actuellement à la Creuse il a publié d'abord des statues puis après il l'a publié comme règle des Célestins il n'y a pas de règle des Célestins c'est tout simplement un texte quand même bien connu qui est la règle de Saint-Benoît donc il faut vraiment avoir des œillères pour ne pas repérer la règle de Saint-Benoît qui a été publiée même s'il n'y avait pas tous les instruments de travail à Dimoges il pouvait facilement trouver une règle de Saint-Benoît et je crois que son protestantisme lui a fait écarter un très gros pan des archives des archives départementales de la Haute-Vienne dont les historiens pâtissent toujours parce que des quantités de fonds ne sont pas communicables alors je ne sais pas pourquoi vous avez peut-être une explication c'est pas que l'inventaire qui est là c'est un des inventaires si c'est c'est ou si c'est des il a publié l'inventaire du collège de Dimoges bon or le collège c'est les jésuites mais les jésuites c'est pas grand chose c'est surtout les fonds des prioris d'artige de l'artige et d'oreille qui sont de très gros fonds et des jastiques avec chacun un cartulaire enfin monumental alors pourquoi a-t-il publié cela alors c'est vrai que c'est un fond très riche en pièces originales et dans lesquelles il y avait beaucoup de textes en occitan et il avait dû les chercher en travaillant en faisant ces recueils avec Thomas en particulier alors est-ce que c'est ça est-ce que vous avez une autre explication pour laquelle il a sorti exceptionnellement ce fonds éthasiastique assez tôt je crois que c'est 1888 mais après le religieux s'est complètement évacué excusez-moi de répondre à votre place Isabelle Morin j'ai été pendant je suis un peu comme dans le même cas j'ai acheté votre livre je l'ai lu il y a déjà quelques temps je suis un peu dans le même cas qu'Alfred Leroux c'est-à-dire que j'ai été limogée si j'ose dire par Jean Favier dans mes débuts aux archives départementales comme adjointe de Jacques de Canter et j'appartiens à la même secte que votre arrière-grand-père donc et je me suis mariée à Limoges et nous habitons en face mes enfants sont la cinquième génération habiter cette maison et en face il y a les Guibères donc je vous connais bien il y a des masses immuables à Limoges donc peut-être que je dirais que j'ai été chef de service dans différentes archives départementales et la Haute-Vienne a la chance d'avoir eu Alfred Leroux qui a beaucoup classé de fonds anciens il y a d'autres départements où ses contemporains n'ont pas fait grand-chose bon ils étaient mieux que le dénommé Gauthier mais c'était pas je pense aussi qu'Alfred Leroux a commencé les classements par les archives les plus les plus importantes pour la recherche administrative pour des tas de choses et que après peut-être qu'il a senti que ses compétences ne l'amenaient pas personnelle et nous avons aussi enfin il me souvient qu'on avait l'inspection générale des archives je ne sais pas si elle donnait des conseils ou des consignes à une certaine époque mais moi je me souviens qu'on nous incitait à classer certains fonds plutôt que d'autres donc je ne le défendrai pas enfin je ne peux pas parler à sa place pour qu'elles soient ou sont ses choix de classement parce que nous avons tellement de choses à classer dans les archives départementales qu'on est obligé de faire des choix sauf si nous avons des ordres supérieurs maintenant des présidents de conseils généraux qui nous disent il faut classer ce fonds plutôt que d'autres donc voilà mais en tout état de cause je dirais qu'Alfred Leroux est un de ces grands archivistes ici qui ont fait qui ont classé et ou d'autres qui ont fait classer et fait énormément classer ici je voudrais dire que nous ayons une pensée pour Jacques de Canter qui est resté 35 ans lui aussi aux archives de la haute vienne qui a poursuivi cette oeuvre de classement et donc sans les classements d'Alfred Leroux on n'aurait pas je pense eu le guide des archives qui a été le premier en France de Michel Duchesne qui a été directeur des archives de la haute vienne j'étais il y a peu à l'hommage à Marie-Paul Arnault qui était aussi archiviste de la haute vienne mais très brièvement on a dit elle se met en récolté et je dirais qu'Alfred Leroux a labouré avant que les gens comme Marie-Paul le sème donc voilà donc c'était non et donc la reconnaissance de la ville de Limoges est très modeste l'impasse qui mène aux archives qui conduit aux archives qui conduit à l'inspection académique c'est autre chose donc c'est aller au bout d'une impasse c'est l'éducation nationale donc il n'y a qu'une petite rue c'est une petite allée et puis il y a tout de même le square alors je ne sais pas si le square a été débaptisé devant l'ancien bâtiment puisqu'il n'y a plus de square actuellement rue des Combes c'est l'entrée des services quand vous allez je parle du square qui est devant la préfecture derrière la préfecture derrière peut-être oui oui il était d'une modestie à nul autre pareil il y avait la plaque et trois trois bégonias fatiguées très fatiguées maintenant il n'y a plus de plantes c'est l'entrée officielle pour les papiers le bureau des étrangers les cartes voilà donc je ne vais pas plus parler de l'eau et je dirais une dernière anecdote sa mémoire a été telle que quand j'étais adjointe à Limoges qui est chargée de l'informatique et des fonds de la série H comme tous les adjoints on a reçu des courriers et dont un nous a fait sourire avec Jacques de Canter c'était un chercheur américain et il écrivait Cher Alfred Dior Alfred parce qu'il pensait qu'Alfred Leroux qui avait tout classé tout ce qui était diffusé dans le monde entier était toujours archiviste de là où ils viennent donc je vais repasser le micro à d'autres assistants de la salle Alors juste un mot peut-être je n'ai évidemment pas votre connaissance ni à vous de l'intérieur et si précise des archives ce que je sais ce que je peux simplement rajouter ici c'est que quand le haut est arrivé il a trouvé les archives quand même en assez mauvais état manifestement Camille Rivain qui était très compétente avait tout juste eu le temps de commencer à reprendre et à modifier les classements parce qu'il y a eu des classements qui n'étaient pas bons etc. D'après lui on peut lui faire confiance Camille Rivain venait de il était jeune il était 5 ans de plus il lit de la promotion en 73 il avait été à Guéret quelques années et puis il venait pratiquement il avait quelques mois à Limoges et puis il a été appelé aux archives nationales c'est pour ça que le poste de Limoges a été vacant ce n'était même pas un poste vacant de façon programmée il s'est trouvé qu'il fallait remplacer Rivain en urgence donc le roux a sauté sur l'occasion et d'ailleurs dans ses premiers mois en tout cas le roux c'est aussi à mettre à son crédit n'hésite pas à écrire à Rivain pour lui dire écoutez là franchement je ne comprends pas il est rare qu'il témoigne de son ignorance donc là je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut faire comment j'ai fait est-ce que vous pensez que c'est bien etc. donc effectivement les archives le classement des archives était très très dans ses balbutiements je dirais encore à ce moment-là et alors pour ce qui est de tout l'essai de côté il est évident qu'on ne voit la masse était telle qu'on ne peut pas il ne pouvait pas tout faire et je pense que pour ce qui relève de l'archeviché etc. il a dû se dire que Arbello Guybert voilà s'il voulait le faire qu'il le fasse apparemment ça n'a pas été fait encore une fois il est coupé du milieu protestant parce que il participe lui-même à l'école du dimanche à son arrivée Samuel Lemaire lui demande ou il le propose je ne sais pas il participe à l'école du dimanche alors l'école du dimanche c'est une sorte de catéchisme que certaines personnes adultes font aux enfants protestants généralement avant le culte que le roux se soit entre guillemets abaissé à faire ça montre que lorsqu'il s'agit de sa religion il est capable d'une grande modestie pour le travail c'est autre chose oui donc la situation est très compliquée à l'immoche pour lui du point de vue du point de vue religieux il est complètement coupé de l'église officielle les rapports sont très vite conflictuels mais à juste titre encore une fois et il reconnaît d'ailleurs lui-même que dans les premières années c'est à dire avant son séjour en Allemagne donc de 78 à 85 il ne voit personne il n'a aucun contact il ne lit pas les journaux donc il est totalement reclus pratiquement dans son travail il ne commencera à lire un petit peu la presse et pour en dire ce que j'en ai rapporté qu'après son retour d'Allemagne merci à vous merci à vous